bonjour à toi chers spectateurs les nuits de machade ou holy spider d'ali abazi et bien je dois avouer que le pitch était extrêmement alléchant la forme avait l'air d'être tellement radicale par rapport au contexte dans lequel se passe le long métrage que rien que ça suffisait à me donner envie de voir ce que ça pouvait donner et bien évidemment saupoudrer le tout d'un petit prix d'interprétation féminine au dernier festival de cannes et moi personnellement je suis tout de suite client et je veux voir ce que ça donne sachant que le précédent métrage d'ali abazi border était quand même sacrément perché également très fascinant dans son genre le résumé pour faire simple raimi est une journaliste de teheran qui débarque à machade en 2001 pour enquêter sur un mystérieux tueur surnommé le tueur à l'araignée la balle commence rapidement à se rendre compte que la police n'est pas plus que cela passionné par l'idée d'attraper cet homme assassinant des prostituées alors bizarrement je trouvais qu'il y avait un enthousiasme qui était un petit peu trop évident à cannes et du coup je me suis posé beaucoup de questions autour du métrage je me suis demandé si lorsqu'il allait sortir dans les salles il n'y aura pas justement cette espèce de retour de revers de qui arrive généralement à pas mal de films à cannes qui sont vraiment portés qui d'un seul coup lorsqu'il débarque dans les salles tout le monde s'en fout c'est ce qui s'est passé et je trouve ça un peu dommage parce que les nuits de machade s'il n'est pas parfait démontre bien la maîtrise avec laquelle ali abazi parvient à emmener ses films dans des retranchements où en tant que spectateur on est souvent surpris border était complètement à cette image là personnellement j'y étais allé en me disant qu'est ce que c'est que ce truc et en ressortant en me disant encore qu'est ce que c'est que ce truc mais en étant terriblement fasciné par le métrage et là je ressors un petit peu avec ce même sentiment des nuits de machade même si je trouve que le film est plus classique dans pas mal d'aspect mais surtout n'est pas aussi radicale dans son récit que dans sa forme la forme du long métrage est indéniablement extrêmement audacieuse parce que pour un film qui se passe en iran raconter cette histoire de ce point de vue là avec l'imagerie d'abazi et avec le contexte dans lequel il choisit de placer son film et le jeu qu'il a autour du sexe des drogues et des rapports entre les hommes et les femmes waouh c'est la première fois que je vois un film qui est aussi intense et aussi dur et qui se passe dans ce contexte là donc la chapeau parce que honnêtement je pense qu'il va avoir des problèmes en iran ce monsieur mais moi j'aime beaucoup justement le fait qu'ils prennent des risques parce que ça se ressent à l'écran et du coup il ya une imagerie qui découle de ça qui est extrêmement intense qui est extrêmement juste qui est très bien fait et qui porte littéralement tout le film et qui fait que lorsqu'on ressort de cette oeuvre on va certes se dire que le récit est peut-être trop classique mais on pourra pas dire que la forme n'est pas au rendez vous certains projets intrigue par leur contexte de développement de création mais surtout par le message qu'ils cherchent à porter un message souvent politique ou s'il n'est pas politique un message sonnant comme dans l'air du temps nécessaire et même obligatoire parce qu'il véhicule dans sa conclusion ali abazi nous offre un film qui marque par sa radicalité mais surtout qui en impose par son concept par sa forme par le pays dans lequel il situe son action et surtout encore une fois dans la radicalité de sa peinture d'un moyen-orient très loin de ce qu'on a l'habitude de voir pour une oeuvre qui impressionne qui n'en demeure pas moins maladroite et hasardeuse par moments mais qui fascine et interroge ce qui est très fort en termes d'écriture donc ali abazi s'inspire d'un fait divers qui a eu réellement lieu en iran entre 2000 et 2001 fait divers qui a quand même pas mal défrayé la chronique parce que voilà paye ton paye ton tueur en série fanatique religieux persuadés de rendre la justice en assassinant des jeunes femmes qui vendent leur corps c'est costaud le récit qui en découle est assez fascinant parce que c'est un récit extrêmement politique par le biais du message qu'il veut véhiculer mais également par le biais des nombreux sous textes qui vont habiter l'ensemble de la dramaturgie parce que comme je l'ai évoqué dans le résumé qui pour moi je trouve un point très fort la police est réellement montré comme n'étant pas active dans la recherche de ce tueur et c'est estimant que possiblement il puisse rendre une forme de justice qui peut être louable ce qui à partir de là amène tout un paquet de thématiques qui sont très intéressants parce que le personnage de raimi devient réellement la seule possibilité de justice qu'il ya pour ces femmes et je trouve par le biais de cette construction dramatique et narrative que le scénario s'éloigne de beaucoup de facilité du genre et parvient surtout à créer un personnage de femme extrêmement charismatique et très iconique et abazi du coup réussi à faire de cette femme une justicière qui ne va jamais aller jusqu'au bout de la démarche ça n'est pas du spoil mais qui va choisir de réellement défendre la cause des femmes comme si ces prostituées n'étaient pas juste des bouts de viande comme malheureusement les trois quarts des hommes ont l'air de les considérer ce qui est tout de même assez fort parce que je trouve que notamment dans la construction de cette introduction abazi en fait un personnage extrêmement fascinant ce personnage qu'on suit durant les cinq premières minutes du film extrêmement charismatique et la déconstruit au fur et à mesure de l'avancée pour réellement en faire l'image que les iraniens et beaucoup d'hommes malheureusement de ces pays là ont des femmes c'est à dire des objets et par contre dans la construction réellement on va dire dans l'architecture de l'écriture du scénario c'est peut-être là qu'abazi pêche un petit peu abazi construit son scénario véritablement en deux temps et c'est peut-être là dedans que l'on perd un peu la démarche de l'auteur qui n'en reste pas moins fascinante comme évoqué avant mais qui pose également des questions profondes autour à la fois de son héros et aussi par découlement de la place de son héroïne si raimi est une femme dont on sert rapidement les enjeux il est indéniable que saïd semble devenir de plus en plus caricatural au fur et à mesure que le script avance et progresse jusqu'à un dernier acte où il est indéniable que cet anti héros devient presque ridicule par la position dans laquelle le scénariste choisi de le placer jusque dans ses derniers instants un religieux fanatique est profondément simplé en termes de mise en scène où il faut réellement vous accrocher je préfère vous prévenir parce que on peut être surpris tant le film dès les premières minutes se démarque de ce qu'on a l'habitude de voir dans ce type de contexte parce qu'on va pas se mentir la plupart des films sont tournés en moyen-orient respectent des codes très strictes n'ont pas le droit de montrer certaines choses et en ce sens ont tendance je dirais pas à biaiser la réalité mais doivent on veut on a besoin de faire preuve d'une imagination que certains auteurs n'ont pas et la basie vu qu'il n'a pas cette limitation là et qu'il a réellement envie de dépeindre un moyen-orient tout ce qu'il ya de plus réaliste et du coup il se sert d'une imagerie qui est assez impressionnante et qui dans les premières minutes est très déstabilisante je veux dire encore une fois je reviens à ces cinq premières minutes qui sont pour moi très très impressionnante et remarquable dans leur catégorie il ya de la nullité il ya du sexe il ya de la drogue et tout ça est montré de manière très frontale ça n'est pas caché au spectateur ça n'est pas genre un personnage va être sous-entendu ça va être sous-entendu qu'il se drogue ça va être sous-entendu que c'est une prostituée non on s'est montré de manière frontale il n'y a pas à se poser la question et je trouve que cette radicalité permet au long métrage d'avoir un graphisme et une esthétique qui sonne comme assez poisseux et du coup ça crée une ambiance et cette ambiance ça se ressent du début à la fin de l'oeuvre et elle porte réellement le long métrage et lui donne une vraie force d'impact et une vraie intensité qui moi je trouve ressort réellement du début à la fin et après par contre peut-être qu'on peut reprocher au long métrage un certain manque d'équilibre dans la tension qui est créée dans les différents actes notamment dans le dernier qui je trouve a tendance à vouloir être presque parodique par la manière avec laquelle les personnages sont déconstruits la manière avec laquelle on va amener cette résolution peut-être est pas forcément à la hauteur de ce que l'on aurait pu attendre même si elle est cohérente par rapport aux propos du récit mais ça soulève beaucoup de questions par rapport à ce que abazi a réellement voulu traduire comme je l'évoquais dans l'écriture par rapport à son personnage mais également par rapport aux propos politiques qu'il y a derrière la radicalité de la composition de l'auteur donne lieu à un ensemble qui en impose parce qu'il se permet des partis pris de structure et de voyeurisme qui ne sont quasiment jamais présents dans ce cinéma laissant clairement une impression de fascination presque morbide mais qui donne un cachet évident à cette oeuvre peut-être qu'au fur et à mesure que le long métrage avance ce souffle intense et haletant se perd et ne parvient pas à revenir mais il n'en reste pas moins présent par le biais d'un rythme qui reste très intense et qui permet à l'ensemble de laisser le spectateur absorbé et emballé par un projet de cinéma qui sonne définitivement comme une oeuvre à part au coeur du 7e art du moyen-orient en termes de casting il est vraiment très très bon ce casting au niveau des rôles secondaires moi j'ai vraiment visité arash ashtiani ainsi que farouzan jameshine nadjed qui sont vraiment excellents tous les deux un héros le plus tertiaire on a alice raimi ainsi que sarah fazilat qui sont bien mais qui ressortent pas plus que ça j'ai aussi envie de saluer celui qui partage l'affiche de l'actrice qui a reçu de près d'interprétation féminine Mehdi bajestani qui joue saïd qui est terrifiant terrifiant dans une maîtrise parfaite de son personnage et dans un jeu très subtil entre je ne saurais pas comment définir ça mais je dirais stupidité et clairvoyance de ce qu'il fait c'est assez génial en termes de jeu c'est assez génial et bien évidemment il ya cette actrice principale qui est absolument folle qui porte littéralement le long métrage sur ses épaules et qui je trouve est est parfaite du début à la fin elle est parfaite zarami rebraimi est absolument phénoménal dans le rôle de raimi la jeune femme donnant littéralement tout ce qu'elle a pour un personnage que j'ai trouvé moderne et particulièrement soigné dans son émotion et sa brutalité au bout du compte les nuits de machades ou holy spider c'est un film qui est assez impressionnant dans sa catégorie parce que on n'a pas forcément tant que ça l'habitude encore une fois je le répète de voir ce contexte avec cette forme et c'est je trouve pour moi la grande force du long métrage d'ali abazi certes ça ne suffit pas à porter le film et à faire oublier que derrière malheureusement il ya quand même pas mal de petites maladresses des maladresses d'écriture et de composition de personnages mais également quelques petites maladresses graphiques qui peut-être se perdre se perdre au fur et à mesure du temps et et donne cette illusion que le film a du charisme a de l'intention mais que ça ne se tient peut-être pas jusqu'au bout mais pour autant les nuits de machades d'ali abazi ça reste très bien ça reste à le temps ça reste intense et ça reste un film que je vous conseille de voir ensemble parce que dans le genre c'est déjà assez fascinant de voir un film comme ça mais au delà de ça ça reste un film très à le temps très noir très glauque et très prenant à plus